Bonjour à tous, c'est Kaldorman, c'est le 19ème chapitre consacré au guide complet sur Elden Ring. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un gros morceau, puisque nous allons enfin affronter le grand, l'immense et l'incroyable Radhan. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme d'habitude, je vais l'affronter déjà dans un premier temps en m'aidant des copains, des invocations, des PNJ, etc. Puisque ça nous permet de récupérer une nouvelle émote, et oui, c'est quand même assez important. Et la deuxième chose, c'est que je vais le tuer en 1v1 pour vous montrer comment on va s'en débarrasser. Je vous avoue qu'on en reparlera, mais le boss en 1v1 est un petit peu laborieux, je pense pas que d'ailleurs ce boss là soit pensé pour, mais ça sera l'occasion justement d'en parler. On va évidemment rencontrer différents PNJ comme je le disais, et on va pouvoir aussi continuer la quête de Blade. Voilà, Blade il est prêt à en découdre, et je trouve ça trop bien. De se dire que dans quelques instants, on va pouvoir combattre auprès de lui, c'est même... Je sais pas, c'est trop bien de combattre à côté de Blade, et de combattre à côté de plein d'alliés, pour essayer de se débarrasser de Radhan. Alors on va récupérer ici une nouvelle émote. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une servante, peut-être d'un sans éclat, qui était dans la région, je sais pas. On voit bien avec sa main droite qui est illuminée, et elle a l'air quand même assez triste, mais bon. Dans tous les cas, nous on va s'approcher de ces lieux, et on va écouter un homme qui déclare la fête ouverte. Je pense qu'il s'agit d'un homme qui déclare la fête ouverte, il s'agit d'un homme qui déclare la fête ouverte. Eh oui, on va faire la fête à Radhan, et ce personnage qui nous parlait, il s'agissait de Jéren, dans l'occasion de le retrouver plus tard. Ah, tu es venu, comment délicieux. Je pensais que je te trouvais ici. Et par contre, tu sais pour qui ce festival est déclare ? Eh bien, c'est rien que le général Radhan lui-même. Je peux rencontrer un grand champion des déclareurs, un demi-gode dans la peau. Oh Dieu, en vérité, je m'en déclare sur la pensée. Ah, Alexandre lui, il rigole pas. Regardez ça, les bras croisés, prêts à mettre des gros poings dans la tête de notre ami Radhan. Dans tous les cas, sachez qu'Alexander et Blade, il me semble que, même si vous ne leur parlez pas avant, ils viennent ici. Il me semble, il me semble que ça c'est scripté, quoi qu'il arrive, ils sont là. Sachez juste que si vous n'avez pas vu Blade, par exemple, à la Siofra, eh bien, ça va débloquer un dialogue supplémentaire après avoir tué Radhan. Le dialogue qui nous dit, en fait, à la Siofra. Mais sinon, je pense qu'ils sont là. On parle de festival, c'est pas le Hellfest. Je veux dire, c'est quand même plutôt tranquille. C'est une petite fête, on va dire, une petite réunion entre potes, là. Et comme d'habitude, dans une bonne fête, comme dans les fêtes forerennes, après la soirée, on se met sur la tronche, parce qu'on est un petit peu trop bu ou quoi que ce soit. Bon, sachez qu'après Radhan, dans tous les cas, eh bien, on va aller visiter le château de Redman, le lion rouge. Est-ce que vous êtes bien et préparé, jeune chum? Le festival commence. Avant de commencer, permettez-moi de vous montrer la photo full. General Radhan, c'est de vous montrer la photo full. Ils ont brûlé sur eux comme un bébé. C'est brûlé dans le ciel. Mais maintenant, nous devons faire marier. Oh, les combats des champions ! Les rebelles commencent ! La fête de la guerre ! Le festival de Radan ! Aïe, il est fou ! Pourquoi il me tape ? Allez, le cri d'encourageant. Eh bien, écoutez, c'est parti pour aller affronter le grand Radan, celui qui a mis fin au cycle des constellations tourbillantes. Et ça fait rêver quand même. Tout en hurlant vers le ciel. Eh bien, écoutez, nous, on va y aller. Donc, comme je vous le disais, on va l'affronter de deux façons différentes. La première fois, eh bien, on va l'utiliser comme le jeu le pense, comme les développeurs ont imaginé le combat. C'est-à-dire en invoquant, eh bien, plein de monde. De manière à ce que ça soit effectivement un festival. On respecte évidemment le thème. On va invoquer plein de gens. Et vous allez voir que la mise en scène et tout ça, c'est assez sympa. C'est assez spectaculaire. Par contre, en termes de combat, évidemment, bon, c'est pas fou. Mais ça n'empêche qu'on en prend plein la vue. Et c'est comme ça que j'imagine que ça a été pensé. Ensuite, on le fera en 1v1. Et vous allez voir qu'en 1v1, c'est tout de suite beaucoup plus laborieux. Parce que je pense que, je me répète, mais le boss n'est pas pensé pour. Donc, vous allez voir qu'en 1v1, mes explications vont être assez compliquées. Puisque connaître ces patterns et de ça, en vérité, on n'en a pas spécialement besoin. Ce qui compte, c'est juste d'être assez agressif et d'être bien positionné pour le taper. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Ce qu'on va faire, c'est que, pourquoi pas, je vais utiliser une armure qui résiste un peu mieux aux dégâts physiques et magiques. On verra que c'est un boss, en fait, qui va être dangereux, notamment par sa portée et sa capacité à faire de très très gros dégâts rapidement. En revanche, vu qu'on sera très nombreux, on pourra vraiment le taper assez vite, l'étourdir et lui faire des gros dégâts assez rapidement. Parce que c'est un ennemi qui est sensible aux dégâts tranchants et qui est sensible aux dégâts aussi de saignement. Puisque, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, tous les ennemis qui ont beaucoup, beaucoup de points de vie, quand le saignement proc, c'est un pourcentage fixe de dégâts. Donc, forcément, il va prendre très cher. Voilà. Allez, dans tous les cas, il est assez sensible aussi à tout type de dégâts, que ça soit magique, de dégâts sacrés, dégâts de feu, etc. Je trouve en tout cas l'entrée et la mise en scène tout de suite beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, comme si Radhan était sur une autre planète. Les dunes gemissantes. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va déjà monter à cheval. Pourquoi ? Parce que Radhan peut nous envoyer ces espèces de flèches comme ça, baignées et bien de gravité. Et si on marche ou on court simplement, il va nous toucher. Donc, la technique, ça va être d'appuyer sur rond un petit peu avant que la flèche arrive, de manière à esquiver les chevaux courts. J'appuie sur rond et à ce moment-là, la flèche passe à côté. Donc, comme prévu, je vais faire appel à tous mes copains. Une fois qu'il envoie sa flèche, j'appuie sur rond pour que mon esprit fasse une petite accélération. Et quand vous vous approchez de lui, il va envoyer ses flèches comme ça, qu'ils vont vous suivre rapidement. Donc, l'idée, évidemment, ça va être d'arriver à son corps à corps sans prendre trop de dégâts. Et une fois que vous allez arriver à son corps à corps, lui, il va commencer à envoyer ses attaques avec ses deux magnifiques armes. Donc, je vais simplement attendre un petit peu, faire le tour. On voit que Radan, vu qu'il possède la rune de gravité, il est posé sur un cheval et visiblement, le cheval tient bien le coup. Et l'idée, soit vous pouvez jouer avec votre esprit et tourner autour de lui en le tapant comme ça avec des R1. Vous pouvez, évidemment, jouer à la magie. C'est vraiment comme vous voulez. Mais nous, on va essayer d'y aller au corps à corps. Je ne parle pas, évidemment, trop de son pattern. On aura l'occasion de le faire quand on sera en 1v1. Mais on va voir que, en termes de mobilité, c'est un personnage qui est assez véloce, notamment grâce à son cheval. Et si on reste au niveau de ses jambes, on va voir qu'il aura beaucoup plus de mal à vous toucher. Et d'ailleurs, petit conseil, ne restez pas devant lui. La technique s'arrête vraiment d'être derrière lui. Et ouais, le temps que je parle, le pauvre Radan, il prend la sauce. Et il est quasiment mort alors qu'il n'est même pas passé en P2. Et regardez, il y a Alexander, il y a Blade, et il y a surtout une immense météorite. qui va nous tomber dessus. En P2, on va voir qu'il va charger. En fait, il est chargé d'une forme de magie électrique. Et il est mort. Bon. On récupère la rune majeure de Radan et on récupère un souvenir du fléau des astres, plus 70 000 runes. Donc, comme je vous avais dit, c'est un combat un petit peu particulier dans le sens où on le tue assez vite, mais j'en parlerai après. Profes de Prophocrite ... ... Sous-titrage ST' 501 Radhan est vaincu, les étoiles sont libres, et un espèce de rayon laser presque météorite est venu s'écraser dans la Nécrolame pour débloquer une nouvelle zone qui s'appelle la zone de Nocron, et évidemment ça va faire plaisir à Bled, mais avant toute chose, notre ami Rani. Je t'ai attendu pour vous. Oh, ce genre de travail de combattre, eh ? La glorie des clashes est partagée par Radhan et vous. Et, ah, vous avez vu ce après-midi ? Une star de plage, juste devant nos yeux. Je ne peux pas comprendre comment Radhan est en train de retourner quelque chose de cette scale. Il était une légendeur, si jamais je l'ai vu. Et le chemin a maintenant été clair, à Nocron, où Rani's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our souls once more, for mistress Rani. Effectivement, Blade, Nocron, est maintenant disponible. Je vous montre rapidement sur la carte où ça se situe. Ça se situe à peu près, voilà, vers ici. Là où il y a la forêt, normalement, eh bien, on va voir qu'il va y avoir, ben, un espace où on va pouvoir sauter et visiter cette nouvelle région. Le Nocron, en fait, c'est simplement, eh bien, en haut, tout en haut de la Siofra. Et, Alexander. Et c'est marrant parce qu'Alexander semble tout gêné avec ses bras d'habitude. Et voilà, il a les bras croisés, il est fier, il est prêt à se combattre. Et maintenant que c'est fait, on a l'impression qu'avoir tué, eh bien, Radhan, il ne sait plus où se mettre. Un peu timide. Bon, on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça donne cette impression, là, en tout cas. Ah, hello there. Oh, it was a battle marvellously fought. You are well and truly a champion, friend. I, on the other hand, am nothing but a croc. One hit was all it took to crack me and for my insides to come spilling out. After that, I, my head like a coward. And as such, I can hardly stand to face one such as you. Oh, as luck would have it, there's a veritable mountain of warriors' bodies right here. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty warrior again in no time. And you know, the bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less from the very warriors who fought in the shattering, the greatest of all wars. Hmm, just wait and see, friend. I'll grow even stronger. Just wait when next we meet. Visiblement, Alexander va plutôt bien, même si on apprend que, eh bien, il n'est plus tout jeune. Et qu'on sent qu'il est un petit peu fatigué, son peau est complètement fissurée. Mais quand il gratte le sol comme ça, en fait, il gratte des cadavres pour les nourrir et pour se remplir avec. C'est quoi cette histoire ? On en avait déjà évoqué, le côté de quoi est fait un peau, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On avait parlé d'ici, on avait parlé de plein de choses. Visuellement, peut-être que c'est des cadavres. Qu'ils le remplissent. Enfin, bref. Dans tous les cas, moi, je vais aller ramasser quelques petites flèches de gravité. Qu'on pourra acheter, évidemment, un peu plus tard. Mais c'est l'occasion de le montrer et de parler un petit peu, eh bien, du combat. Puisque, dans quelques instants, je vais vous montrer le combat en 1v1. Sachez que je considère, eh bien, que le boss, je me répète, est pensé pour être fait avec les envahisseurs. C'est-à-dire que c'est un côté plus spectacle, plus qu'un boss qui est lié à la performance. Il faut savoir que s'il est possible de le tuer en 1v1, je trouve que le combat n'est pas intéressant. J'adore le combat. Moi, je le trouve incroyable. Il est spectaculaire et tout ça. Donc, je m'adapte à ce que veut le développeur, c'est-à-dire un côté spectaculaire. En revanche, si les gens cherchent de la performance, un combat qui est propre visuellement, qui est intéressant en termes de gameplay, eh bien, ils vont être déçus. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Là, Elden Ring a choisi le côté spectaculaire plus que le côté performance d'un duel extraordinaire à la Sekiro. Eh bien, c'est pas grave. Moi, j'ai adoré ce combat. Je le trouve extraordinaire. Mais, évidemment, si je me mets dans l'esprit, eh bien, du côté performance, je vais être déçu. Donc, juste, il faut savoir s'adapter, savoir faire la part des choses. Et si on s'adapte, je pense qu'on aime bien Radan. Voilà. Dans tous les cas, ça, c'était mon point de vue, évidemment. Dans tous les cas, je vais vous montrer, eh bien, que le faire en 1v1, c'est possible. Mais, il faut être assez agressif et il ne faut pas forcément se préoccuper de son pattern. Il faut juste essayer d'avoir un bon positionnement et de mettre les dégâts au bon moment. Allez, je vous montre ça. Donc, ça, c'est une vidéo que j'ai tournée. Je parle au-dessus de la vidéo. Donc, la technique, comme d'habitude, vous appuyez sur le rond au bon moment pour esquiver cette attaque. Normalement, si vous faites... Voilà. Si vous y allez en diagonale, ça passe totalement. Et vous verrez que ma technique, eh bien, ici, ça va être d'essayer de me positionner derrière lui tout le temps et essayer, eh bien, de taper le plus vite possible pour lui faire, évidemment, des saignements, mais aussi pour l'étourdir. Vous voyez qu'au niveau de son cheval, je vais simplement ne pas le cibler, faire des roulades et le taper quand il faut, quand je suis vraiment très proche du lien. L'idée, vous voyez, là, j'étais un petit peu devant lui. J'étais au niveau de la portée de son arme. Mais si vous êtes dans ses pattes, il aura beaucoup de mal à vous toucher. La vraie difficulté, c'est qu'il est extrêmement rapide. Vous voyez ? Donc, rester tout le temps en dessous de lui, c'est la difficulté, évidemment, de ce boss. Mais une fois que vous êtes en dessous, tout va bien. L'avantage, c'est quand il va commencer à faire des grandes A.E., il va prendre du temps à les faire. Et c'est à ce moment-là où on va pouvoir le taper extrêmement vite. Si vous êtes, vous voyez, devant lui, et si vous êtes à mi-portée, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors que si vous êtes en dessous, regardez ça. Boum ! Les saignements. Tout de suite, ça marche très, très bien. Donc là, j'étais pas assez derrière lui. Donc, son attaque où il écrase son arme au sol et il ressort en faisant des dégâts comme ça, des A.E., eh bien, ça marche pas. Mais si on est derrière lui, ça passe. Et là, vous voyez, j'ai été extrêmement agressif et il est quasiment mort alors qu'il passe juste en P2. Évidemment, sa P2 est un petit peu plus compliquée, mais regardez ce qu'il va se passer. En gros, je vais mettre une autre fois dans ses jambes. Je me mets derrière lui. Là, il se passe absolument rien. Je prends pas de dégâts. Il est étourdi, plus les saignements, et il est mort. Voilà, donc c'est un combat où il faut être assez agressif et être sous ses pattes. Je pense que c'est ça l'idée. Évidemment, c'est décevant dans l'idée de connaître son pattern, de s'adapter, etc. Là, c'est assez bouin, c'est pas très technique. Mais que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça. Quoi qu'il arrive, une fois que nous avons, eh bien, débarrassé Radhan de ce monde, on va pouvoir simplement revenir dans Kylid. C'est quand on utilise, vous savez, cette espèce d'aura grise, comme ça, qui nous ramène au début du donjon. Nous, ce qu'on va faire, eh bien, avant d'aller échanger des souvenirs, etc., je vais simplement revenir au sud du lac. Pourquoi ? Puisque quand on regarde ici la géole, eh bien, il va se passer quelque chose. Rappelez-vous, c'est ici où nous avions rencontré pour la deuxième fois notre ami Bled. Il nous avait aidé pour vaincre, eh bien, un ennemi. Eh bien, quand on y retourne, et qu'on tend un petit peu l'oreille, nous allons entendre le cri d'un loup. Que s'est-il passé, mon petit Blade ? Oh, c'est toi, c'est moi, Blythe. Old E.G. m'a dit, il m'a dit. Il me dit que je n'aimais pas d'un loup pour la femme de la Rani. Mais il n'y a pas de chance que ça s'est possible. Je suis partie de la vie, la très chasse. Je pensais que Old E.G. m'a dit autant. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas encore. Je suis heureux, mon ami. Je vais voir la Rani maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Old E.G. Mais même si les chances sont fortes, je dois voir si la Rani est safe. Alors, il nous dit qu'il va retrouver Rani. Il faut savoir que, en vérité, non. Il va évidemment aller à Nocron. Et ça sera à nous d'y aller, puisque de toute façon, ça va être l'objectif de notre prochaine vidéo. Mais généralement, rappelez-vous, on fait deux choses quand on récupère un souvenir. Dans un premier temps, déjà, on va le dupliquer. auprès, évidemment, de ces mausolées, des tortues géantes, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'on va aller dans une tour divine pour activer cette fameuse rune majeure. Sauf que, il faut savoir quelque chose. Et ça, c'est assez particulier dans Elden Ring. Et moi, je me suis fait avoir, en fait, la première fois quand j'ai joué au jeu. Et je n'ai même pas compris, en fait. J'ai dû aller regarder sur Internet pour dire, mais je ne comprends pas. Il faut savoir qu'il y a certains mausolées qu'on va croiser, notamment ici, dans cette région. Et quand on regarde cette tortue, on s'aperçoit qu'elle ne possède pas de cloche. Et en gros, les mausolées qui n'ont pas de cloche ne sont pas capables de dupliquer ses souvenirs. Et notamment le souvenir de Radan. Donc, quel est l'intérêt de les faire tomber ? Eh bien, c'est à vous de me le dire. Enfin, en tout cas, on verra, évidemment. Mais sachez que, pour le moment, on n'est pas dans la capacité de débloquer, de dupliquer le souvenir de Radan. Puisque nous n'avons pas de mausolées avec une tortue. Il faut savoir que des mausolées en tout, avec... Enfin, des mausolées, même dans le jeu, il y en a 7. Et je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui ne possèdent pas de cloche. Voilà. Donc ça, c'était important, évidemment, de le savoir. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez envie, eh bien, de garder un petit peu les souvenirs avec vous. Et une fois que, limite, vous arrivez à la fin du jeu, c'est à ce moment-là où vous pouvez vous décider quel souvenir vous allez dupliquer ou non. Dans tous les cas, il faut savoir que celle de Radan, de toute façon, on a l'occasion de le voir, je vais vous le montrer après. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais vous le montrer après. Mais il faut savoir que celle de Radan va débloquer soit son arme, soit un arc. Et en vérité, la plupart des gens, et c'est plutôt logique, vont prendre, eh bien, l'arme. Parce qu'elle est plutôt classe, même si elle demande énormément de force. En tout cas, la scène est toujours très belle. Ça fait forcément penser à Shadow of the Colossus. Mais ce mausolée comme ça qui s'écrase, on peut faire vraiment des très très jolis plans avec ça. Je vais vous montrer ça. Hop. Ce mausolée sans cloche, malheureusement pour nous. Quand on s'approche de la dépouille, duplication de souvenirs, eh bien, on dit qu'on n'a pas de souvenirs. Alors qu'en vérité, si, si. Eh bien, dans tous les cas, moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais retourner. Hop. À la table ronde. Et on va, justement, vous montrer un petit peu ce qu'on peut acheter. Même si je vous l'ai déjà dit. Cette fameuse arme, ou cet arc. C'est une arme qui est pas mal utilisée, qui marche aussi en ambidextrie, et qui est vraiment très chouette. Notamment, sa compétence d'arme, ça va être celle de Radan, où il ressort comme ça un petit peu la gravité de son arme. Cette gravité qui est inscrite, eh bien, sur la lame. C'est vraiment très très chouette, cet espadon-là. Et ça demande, voilà, beaucoup trop de force, évidemment, pour moi. Radan se fit connaître sous le nom de Fléodésastre dans sa jeunesse. On raconte que c'est à cette époque qu'il choisit la gravité comme motif sur ses épées. C'est magnifique motif, c'est vraiment très joli. Voilà, on rassemblait les deux lames en poussant un rugissement. C'est vraiment incroyable à faire, je vous invite à essayer. La bonne nouvelle, et ça, ça me fait trop plaisir. Comme avec Renala, eh bien, on va pouvoir acheter la tenue de Radan. Et très honnêtement, je vous invite à le faire. Voilà, ça bête. Son objet de jeune âge, Radan, il prouve sa fascination naturelle pour les maîtres du champ de guerre. Évidemment, moi, je vais les acheter. C'est une armure qui est extrêmement efficace, qui a beaucoup de résistance dans à peu près tout. Le seul problème, évidemment, c'est que c'est un petit peu lourd. Donc, il va falloir augmenter un petit peu son endurance pour s'en sortir. Mais en vérité, rappelez-vous, on a récupéré un talisman qui augmente la charge maximale. Et du coup, moi, je vais l'utiliser, ce talisman, afin de pouvoir porter cette armure. Regardez ça. Hop. C'est plutôt classe, n'est-ce pas ? Je sais pas. Imaginez, vous vous baladez comme ça dans la Nécrolimbe, et vous rencontrez un personnage comme ça. Tout de suite, on se dit, oulala, lui, il est de très haut niveau. Il est assez flippant. En tout cas, moi, c'est une armure que je vais utiliser pendant un petit moment. Parce que c'est classe, quand même. C'est plutôt classe. Allez, moi, ce que je vous propose, dès maintenant, c'est qu'on va faire une quête. On va finir la quête, eh bien, de Fia. Pourquoi le faire maintenant ? Tout simplement parce que c'est une quête qui va se débloquer lorsque, eh bien, on aura parlé à Rani. On aura parlé à Céluvis, Iji et Bled. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, Fia va se dire, tiens, c'est le moment pour moi de lui parler, eh bien, d'une fameuse, en tout cas, arme, une arme brisée. Mais, en vérité, il va falloir, effectivement, avoir fait la quête, eh bien, de Rogier, avec la dague, vous savez, des non-mortels, etc. Pour débloquer, eh bien, la suite de cette quête. Donc, si vous avez fait la quête de Rogier, si vous êtes allé voir Rani, vous avez parlé à tout le monde, eh bien, à ce moment-là, elle va nous demander une faveur. Et cette faveur, ça va être, écoutez bien, parce que c'est plutôt intéressant. Elle nous demande de donner cette fameuse dague, et on va la donner à D. D, rappelez-vous, c'est un PNJ qui se situe dans la table ronde et qui était très lié, notamment, à Rogier. Alors, je vous ai dit que c'était la fin de sa quête, à Fia, c'était la fin de sa quête dans la table ronde. Fia, on va la retrouver plus tard, notamment dans des profondeurs assez particulières. C'est une zone qu'on aura l'occasion de visiter après Nocron, donc, dans 2-3 vidéos, on aura l'occasion, eh bien, de faire sa quête. C'est pour ça que je vous montre, eh bien, ce qu'on va faire avec Fia. Voilà, cette dague érodée. Mais, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire un plus tard, si vous voulez. Moi, c'est juste que là, j'ai un peu le temps, et comme c'est une vidéo un peu plus courte, notamment parce que c'est une vidéo de boss, même si on va faire la visite du château de Redman. Je me dis que j'ai un peu de temps, donc autant le faire. Voilà, et une fois que vous allez donner cette dague à D, eh bien, il va se passer des choses. Voilà qui est fait. Donc, il va se passer des choses, comme je vous le disais, et pas n'importe lesquelles, puisque de toute façon, dès qu'il s'agit d'un glyphe de couteau noir, ou alors de dague, et tout ça, et que ça touche évidemment au non-mort, on peut se douter que ça se termine mal. Et en même temps, dans un Sol, les quêtes de PNJ se terminent souvent mal. D est retrouvé mort avec des branches, comme ça, sur lui, les branches de la mort. Des arbres maudits, peut-être. Dans tous les cas, on va récupérer sur lui la perle cinéra de D, qui va nous permettre d'acheter, eh bien, les miracles qu'il nous vendait. On récupère son armure, ça c'est l'occasion d'apprendre ici, peut-être qu'il nous l'avait dit avant, mais je ne crois pas, qu'il s'agit des jumeaux connus sous le nom pseudonyme de D, ils sont inséparables. Deux corps, deux esprits, mais une seule âme partagée. Nul ne les vit jamais ensemble, et jamais ils n'échangèrent le moindre mot. Et en tout cas, cette armure le montre bien, puisqu'il y a peut-être ce jumeau comme ça qui est sur lui. C'est plutôt classe, évidemment, comme armure. Ils sont liés par cette armure. Allez, on va parler à Fia. Enfin, il est retourné à la place de droit, la hallowbran de l'exalté noble. Et maintenant, je dois vous remercier à vous aussi, même si je vous remercie de vous donner ce message à la table de la table. Je suis Fia. 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 Disturbe not the death of Godwin, the exalted. We, who humbly live in death, live in waiting, to one day, welcome our lord. What right does anyone have to object? Our lord will rise. The lord of the many and the meek. Tellement classe. En tout cas, c'est marrant de voir qu'elle nous parle des nobles exaltés. Exaltés, rappelez-vous, c'est les magies un petit peu de Sauron, qui nous donnent une espèce de folie jaune, etc. Elle nous parle évidemment des non-morts. Assez curieux quand même, ce personnage. Visiblement, elle avait un message à faire passer à la table ronde. Et on se rend compte que petit à petit, la table ronde est en train de se vider des différents PNJ. On commence à bien avancer dans les quêtes. Alors sachez que la quête de Fia, vous pouvez la faire quand on arrivera dans les profondeurs. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas pressé pour faire cette quête. Juste moi, je l'ai faite maintenant. Évidemment, comme je vous disais, on peut acheter les différentes magies. Enfin, les différents miracles. Puisque ça s'utilise à la fois avec de l'intelligence et à la fois avec de la magie. Donc c'est de la magie et des miracles en même temps. Qui vont nous permettre de faire des dégâts sacrés, etc. Donc ça, c'est fait. J'ai donné la perle aussi du chasseur des perles. Et du coup, on va pouvoir retourner, nous, dans l'antichambre de la place, pour faire la visite, la grande visite et belle visite, du château du lion rouge. Et ça, ça fait plaisir. À savoir, mais ça, vous le savez, lorsqu'on avait ramassé les deux médaillons, eh bien, Redman, en tout cas le château du lion rouge, eh bien, s'était vidé de ses citoyens. Et on s'est retrouvé tout simplement avec, eh bien, Blade, Alexander et Gérenne et compagnie, puisqu'il y avait aussi des esprits, qui étaient là, qui étaient prêts justement à faire le festival. Mais une fois qu'il a pris fin, eh bien, on peut retrouver Gérenne, ici, et il va tout simplement nous dire qu'il va quitter ces lieux, puisque une quête l'attend. Et il s'agit, en fait, d'une quête avec Selen. Qu'est-ce que j'adore cette ambiance comme ça, avec le bateau... qui est justement... entre mi-eau et mi-terre, qui a coulé comme ça, mais qui ne coule pas totalement. C'est un petit peu l'idée, eh bien, de Kylid. Et je trouve que... En fait, c'est une belle métaphore, eh bien, de ce château. Quoi qu'il arrive, une fois qu'on a parlé à Gérenne et qu'il est parti, il suffit, eh bien, de se re-téléporter à ce site de Grasse-là pour faire réapparaître, eh bien, tous les citoyens. Enfin, moi, j'appelle citoyens, mais c'est quand même des soldats, quoi. Dans tous les cas, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour complet, eh bien, de ce château. On va récupérer, évidemment, tous les items et on finira, eh bien, par tuer le boss qui nous attend. C'est un boss un petit peu particulier puisqu'on les a déjà rencontrés, sauf qu'ils sont deux. Non, bon, ça va être plutôt sympa puisque c'est aussi un combat où on va devoir aller assez vite. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer à quel point ma compétence d'arme en L2-R1, boum, est forte. Dommage, je pensais les tuer les deux. D'habitude, ça se passe comme ça. Puisqu'en fait, ça fait vraiment une espèce d'Awe devant soi qui fait vraiment extrêmement mal. Et encore, elle est augmentée qu'en plus 6, je crois, cette arme-là puisqu'on n'a pas eu de pierge sombre de niveau 7. Vous voyez, en fait, on va simplement faire les choses dans l'ordre puisqu'on va faire tout le tour, le tour complet avec l'ogre qui est tout en haut, là-haut. Et alors, on va rencontrer une visage de fer et pendant que je vais la tuer, je vais vous parler de quelque chose puisque j'ai vu quelque part, je crois que c'est quelqu'un qui a dû me le dire, qui m'a dit qu'il est possible, en fait, de tuer l'un des deux boss qu'il y a dans la zone des boss. Il est possible de les tuer depuis le château, depuis une plateforme du château. Et comme ça, on en tue un à distance et il en reste plus qu'un avant même de rentrer dans la zone du boss. Alors, très honnêtement, hop, toi, t'es mort. 11 000 runes, ces ennemis-là, quand même. C'est vraiment énorme. Donc, j'ai cherché un peu et j'ai pas trouvé. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, si vous, vous avez réussi, en fait, à trouver l'endroit où on pouvait se débarrasser du boss à distance. Ça peut être sympa. Lame d'affûtage incandescente. On va pouvoir infuser notre avant-feu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, alors, pour vous dire, cette zone, j'ai eu pas mal de retours concernant, eh bien, ce festival. Déjà, dans un premier temps, moi, très honnêtement, quand je suis arrivé en Kailid, souvent, on m'a parlé, eh bien, du festival, de Radan, etc. Moi, j'étais un peu déçu quand je suis arrivé quand même dans le château. Hop ! Je suis tout au-dessus. J'étais un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à ce que ça soit une grande fête ou des choses comme ça avec, je sais pas, un vrai spectacle et tout. Et au final, on se rend bien compte que, comme je le disais avant, pour rigoler dans la vidéo précédente, non, c'est dans cette vidéo d'ailleurs. C'est pas le Hellfest, quoi. C'est plutôt tranquille comme fait. Et même en termes de cinématiques, je pense qu'il y avait moyen en termes de mise en scène ou des choses comme ça d'aller un petit peu plus loin dans le délire. Et je trouve qu'ils sont restés assez discrets. Donc, j'étais un petit peu déçu. Même s'il se trouve maintenant l'ambiance vraiment de ce château incroyable avec ce ciel rouge, etc. La mer, la mer de sang avec des bateaux qui ont coulé et tout ça. Je trouve que c'est sympa. Mais dans l'idée d'un festival, peut-être qu'on aurait pu aller plus loin dans le délire. Voilà. C'est un petit peu déçu peut-être à ce niveau-là. En tout cas, je m'attendais à autre chose. Ça, c'est sûr. Boum. Qu'est-ce qu'il y a une forte cette arme contre les soldats ? Tunique du lion rouge. Ah, ça, ça fait plaisir. On va aller récupérer une pierre de forge au niveau 5, je crois. Niveau 6. Pas loin. Et même en termes d'ambiance, c'est cool. Mais vous voyez la musique ? J'ai l'impression que c'est vraiment inspiré des seigneurs des anneaux, vous savez. La deuxième trilogie. Il me semble qu'il y a ce type de musique-là. La musique des nains, si je ne dis pas de bêtises, qui a marqué quand même la série. Je pense qu'ils ont peut-être voulu reprendre cette musique-là pour faire une ambiance très particulière. Mais je trouve que ça dénote un petit peu. Je ne vois pas trop la cohérence. Surtout, Radan est mort, donc pourquoi il chante encore ? Voilà, je pense qu'il y avait peut-être un peu mieux à faire, un peu mieux travailler cette zone. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Qu'est-ce qu'ils sont sensibles, là. Vous voyez, je fais quand même 300 de dégâts, c'est énorme. Cette arme, à partir du moment où vous avez une arme qui demande des pierres sont en plus 6, enfin, des armes qui sont augmentées en plus 6 et qui demandent des pierres sont, ça fait quand même très très mal. Ça veut dire que vraiment, aujourd'hui, Kaelid, eh bien, on peut revenir et vraiment très très bien se débrouiller. Je pense qu'on est assez fort. Kaelid nous a bien forgé, ça c'est sûr. Mais peut-être pas assez pour aller au nord. Tiens, je vais vous montrer la flamberge parce que c'est une arme très connue dans les souls qui est présente absolument dans tous les souls. Le château du lion rouge se sert des flammes pour tenir la putréfaction écarlate à distance. Cette épée chérie par Géren est donc naturellement devenue le symbole de ce lieu. Arrache la chair des ennemis occasionne des saignements. Elle est vraiment, c'est une arme qui est liée à cette zone et notamment à Géren qui est devenue un peu un symbole finalement ici. Allez, on va poursuivre. Alors c'est une arme qui demande aussi d'être portée un petit peu à deux mains, etc. Un petit peu lente, je pense qu'on a mieux. Mais c'est tout un symbole et ça c'est cool. Vraiment, moi le gameplay Katana à deux mains, c'est vraiment ma cam. Je prends tellement de plaisir à le faire. Je trouve qu'en termes de plaisir de jeu, moi ce qui me ce qui me plaît le plus peut-être, ça serait de jouer soit avec des grilles, vous voyez, en tout cas, soit en Bidextry, soit Katana. Je pense que c'est vraiment les deux armes qui me plaît le plus. Notamment si vous jouez avec un Katana comme ça, vous le jouez à deux mains ou à une main même, vous pouvez en main gauche, hop, je crois qu'ils m'ont pas eu, c'est vrai. Vous pouvez jouer en main gauche avec une arme qui a une compétence d'arme qui par exemple booste vos dégâts ou des choses comme ça ou qui fait de la magie et vous switchez à une main et à deux mains. Ça peut être très sympa. Je récupère ma passion, ma passion. Non, ma passion est là, j'ai pas besoin de la récupérer. Mais ma potion, oui. Et on continue à faire le tour. Ah, c'est bizarre, il a dû m'entendre lui parce que d'habitude il se cache derrière la porte. Oui. Visiblement, il m'a entendu mais pas trop longtemps parce que j'ai pu lui faire un backstab. C'est trop bien. C'est tellement limpide, tellement rapide et si fort. Alors ici, il y a deux possibilités. Moi, je vous invite déjà dans un premier temps à venir ici pour ramasser hop et on va le tuer pour ramasser une pierre de forge et un parchemin. Ouvrir le raccourci puisque c'est un raccourci qu'on va réutiliser dans quelques instants. Voilà, je dis parchemin mais c'est le manuel d'armurier. et il est possible de rejoindre la zone en contrebas de deux manières différentes soit en passant par cette porte-là soit en passant par le haut. Dans tous les cas, ça fait une espèce de boucle pour y revenir. Cette épée enflammée comme ça est vraiment trop belle. avec son bouclier qui est un petit peu cassé et d'ailleurs, il n'est pas cassé, c'est juste prévu comme ça. Il est juste un peu taillé pour faire une forme de lune, enfin taillé en demi-lune comme ça. Ça donne un style vraiment sympa. 719 de dégâts. C'est trop bien. Là, je suis en train de voir que j'ai 88 000 runes. Peut-être valoir que je fasse quelque chose avec. Toi ! Ah, j'ai plus de mana. C'est pas grave. Je suis trop rapide. Et voilà. Et du coup, comme je vous disais, soit vous passez par la porte, soit vous passez par ici, comme vous voulez. Dans tous les cas, ça revient exactement au même de toute façon, je peux me laisser tomber ici. Je ne vais pas prendre de dégâts. J'ai vraiment l'impression que cette boucle, cette musique, a trois notes et ça se répète en boucle. J'aurais tellement aimé quelque chose de différent. Peut-être que c'est volontaire, justement, mais je ne sais pas trop. Alors, ce que je vous invite, c'est peut-être à tuer celui-là et de faire assez vite avant que le petit Cugus disparaît. Oh, il est parti, vite, tiens. Ce n'est pas très grave. D'habitude, je ne m'amuse pas à les tuer. Ah oui, je n'ai pas de mana. Alors, c'est bien, ça marche, mais quand on a du mana, les ennemis ne me font vraiment plus très mal maintenant. Surtout avec l'armure que j'ai, l'augmentation des résistances physiques très très importantes. Alors, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, je ne l'ai jamais fait dans Elden Ring, mais dans Dark Souls 3, il me semblait que ça marchait. Quand vous n'arrivez pas à avoir lézard, à l'époque, c'était des petits lézards, des petits cristaux, des choses comme ça, on pouvait quitter le jeu et revenir. Et normalement, ça le fait réapparaître, on va voir. Eh bien oui, c'est le cas. C'est impeccable. Et ça ne fait pas réapparaître évidemment les ennemis. Eh bien c'est parfait. Cendre de guerre, frappardante. J'ai l'impression que c'est un peu la frappardante, c'est un peu la même chose que notre compétence d'armes quand on fait L2, R1, et avec du feu. Vous savez, on avait déjà récupéré cette idée-là, enfin ce genre de cendre aussi dans les... quand on était... Je crois que c'était la péninsule larmoyante il me semble. On avait récupéré ça exactement la même chose mais pour les saignements. Allez, du coup j'ai 8 potions. On poursuit notre aventure. Alors là, ce que je fais, je fais simplement le tour de la zone. Je longe complètement la zone en faisant tout le tour. Manuel d'armurier, donc on a récupéré le 4 et le 5. Et il ne reste plus qu'à tuer ces deux gugus-là. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas les attirer et de vous débarrasser de lui. Parce que, s'il vous voit, eh bien il va venir et parfois, il va vous embêter et vous allez le cibler au mieux de cibler les deux lions. Alors l'idée, c'est d'en attirer un sur deux. Malheureusement, il a fait la mauvaise attaque et il a reculé. Du coup, son collègue l'a vu. Alors si c'est le bazar comme ça, vous êtes en 1v2, ce que je peux vous inviter à faire, hop, vous allez voir, c'est de monter par ici. Et il y a de grandes chances comme ça qu'il y en a un des deux qui monte et l'autre ne monte pas. Il y en a toujours un qui sera plus rapide que l'autre. Et comme ça, vous pouvez essayer de vous débarrasser. Voilà. Il y en a toujours un qui va tomber. Oh, il est mort de chute ! Je crois qu'il est mort des dégâts de chute. C'est incroyable. Heureusement que c'est des ennemis qui ne tuent pas un coup parce qu'ils sont tellement rapides, tellement puissants. Et j'essayais d'ailleurs dans mes vidéos d'entraînement, j'essayais de les parier, de leur faire une parade et ça ne marche pas. Voilà. En tout cas, ils ont dans leur pattern une attaque où ils utilisent leurs armes et j'essayais vraiment de faire une parade sur eux et je n'ai pas réussi. Donc à mon avis, ça ne doit pas marcher. Eh bien voilà ! C'était plutôt rapide. C'est une zone que je connais bien. Je l'ai beaucoup travaillée parce que je l'aime beaucoup et il suffit simplement de faire le tour de la zone pour amasser tous les items. C'est plutôt simple. Tiens, je vais augmenter un peu mon endurance pour pouvoir porter encore plus d'armure et pouvoir taper encore plus de coups avec mon katana. Voilà. Affect également votre robustesse. Donc, la robustesse, si vous ne savez pas ce que c'est, évidemment, une nouvelle fois, vous allez pouvoir... Mince. Je crois qu'on peut le voir aussi dans le statut, il me semble. hop, j'appuie sur vue simple, explication. Ah oui, d'accord, ils le mettent en bas. Ok, et ça augmente évidemment votre résistance au saignement et à la congélation. Allez, dans tous les cas, il nous reste une chose à faire, ça va être d'affronter le boss qui nous attend et on a le plaisir de recroiser la chimère Léonine et le chevalier du creuset. Ah, les chevaliers du creuset nous avaient presque manqué ces ennemis avec leur armure extraordinaire. Alors, la technique, évidemment, bon, je vais utiliser ma compétence d'arme et vous allez voir, ça se passe quand même très très bien. Et là, vraiment, une nouvelle fois, je m'attendais à une musique différente pour le boss de cette zone et on se retrouve qu'il y a une musique plutôt classique pour les boss que ça soit dans les mines ou que ça soit dans les donjons, etc. Donc, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu différent mais bon. Voilà. Et du coup, on le tue forcément extrêmement vite puisque maintenant, la chimère, eh bien, elle peut goûter à nos dégâts qui sont très importants. Alors, la technique, donc le chevalier du creuset, bon, je pense que vous la connaissez. Attaque lente. Ah, tiens, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas équipé mon bouclier. Je vais faire ça tout de suite. Parade, c'est lui. Hop là. Et c'est parti. 460 ans de dégâts. Et d'ailleurs, je crois que c'est vraiment difficile d'augmenter leur... D'augmenter, pardon. De leur faire du saignement. Il doit avoir une énorme résistance au saignement parce que, vous allez voir, mais il me semble que je ne vais pas réussir à lui en faire. à lui. Ah oui, non, le coup de bouclier. On ne peut pas en faire une parade. Alors, ce que je vous recommande, c'est de taper une fois, pas deux. Voilà, vous tapez une fois, vous reculez et vous attendez tranquillement qu'il attaque. elles sont vraiment très visibles, je trouve. Évidemment, vous pouvez essayer de le battre au corps à corps, mais c'est difficile de déséquilibrer. Donc, la parade reste, à mon sens, la meilleure idée. Ah d'ailleurs, je voulais vous montrer qu'avec mon bouclier, cette attaque comme ça, quand il se retrouve de haut en bas et il plonge sur nous, avec le bouclier en avant, on peut vraiment... Enfin, ça ne consomme pas beaucoup d'endurance. On peut bloquer totalement son attaque sans prendre de dégâts et ça, c'est cool. Attendez, regardez. Donc, bon, je n'ai pas mis le bouclier en avant. Vous avez vu, ça ne fait pas extrêmement mal. Maintenant, le chevalier du creuset, bon, il ne one-shot plus. C'est la bonne nouvelle. Je l'ai fait 294 de dégâts seulement avec ça. Ah, c'est pas beaucoup. Et là, 99, caché derrière son bouclier. Vous avez vu ? Franchement, ça passe bien. Si vous avez la flemme un peu d'esquiver, ça peut très bien le faire. Allez, encore deux coups. Je pense que, même si je tape une fois, je recule. Une parade et ça passe. C'est vrai qu'avec le bouclier, c'est même beaucoup plus simple de faire ça. Vous avez largement le temps de recharger votre ambulance. Est-ce qu'il va mourir, là ? Non. Quoique, attendez. Non, ça va être sympa de le finir avec une dernière parade. Voilà. Adieu, mon ami. boum. J'aimerais bien qu'il me donne son armure, mais c'est pas pour tout de suite. On récupère déjà l'espadon des ruines qui est une arme légendaire pour les chasseurs de trophées. Vous allez être content de la trouver ici. Alors, allez, vous allez là. Espadon des ruines. Les ruines dont elle est issue proviennent d'un éboulement causé par l'impact d'une météorite, d'où cette puissance destructrice. Pas mal. C'est une arme de choc gravitationnel. Évidemment, c'est lié à 52 forces. J'étais en train de réfléchir, pardon, j'ai eu un bug et je réfléchissais en même temps. 52 forces quand même. Ouais, c'est vraiment conséquent. Ça demande d'avoir presque 36, peut-être 37 en force pour pouvoir l'apporter à deux mains. C'est quand même relativement énorme. Mais franchement, là, ça me fait tellement penser à Dark Souls 2. Quand vous avez comme ça votre personnage avec une énorme armure et une énorme arme, ça me fait penser à des billets de force dans Dark Souls 2. Et nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous, on se retrouvera très prochainement pour la visite de Nogron, continuer la quête notamment de Rani. On va laisser de côté Kaelid puisqu'on a quasiment terminé. Il nous reste, comme vous avez pu le voir, le Nord-Est à faire. On le fera évidemment quand on sera amené à continuer la quête d'une certaine Sélène. Allez, du coup, je me pose tranquillement. Je dis adieu, en tout cas, au revoir à cette zone et je profite pour vous dire au revoir à vous aussi. Prenez soin de vous et que la grâce guide de vos pas. A très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada